Je crois qu'on est un peu showtime, mais du coup on se rend disponible pour toutes les équipes, soit maquillage, coiffure ou habillage. On est là pour aider, on est là pour passer un bon moment, mais il faut que les choses soient carrées quand même. Moi j'attends qu'une chose, c'est que le défilé se passe et qu'on puisse voir nos tenues défiler, et puis avoir le retour des mannequins derrière, qui sont, je l'espère, très heureux d'être venus ici défiler aussi avec nous. On voit enfin les mannequins qui sont maquillés, coiffés, donc on voit vraiment l'univers de chaque collection qui se fait, et c'est quand même vachement intéressant parce qu'on voit tout au long un peu dans les visionnages un peu à quoi va ressembler chaque collection, mais c'est vrai qu'on ne se projette pas forcément, et là on a vraiment l'univers qui se crée. Faire les choses avec les mains et rendre réelles toutes nos idées dans nos têtes, et les faire en vrai c'est super satisfaisant et ça me fait plaisir. On y arrive enfin quoi, on bosse depuis janvier maintenant sur la collection, et le fait que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, ça fait un petit coup de pression, mais ça va le faire en vrai, franchement ça va être bien, j'ai hâte. C'est aussi ça qui est cool dans ces trois ans, parce qu'on vit Chardon Savard un peu, et donc là ça c'est un peu le résultat de ces trois années, qui étaient à la fois super bien, avec des super rencontres et aussi forcément des profs qui ont été pour moi super, et qui vont forcément peut-être un peu nous manquer l'année prochaine, donc il y a aussi un peu d'émotion que de finir cette année, mais ça va bien finir. Jamais de stress, que de la joie et de l'enthousiasme. On a envie que ça fonctionne et on a envie de tout donner, et forcément en plus nous à Nantes il y a la récompense de peut-être aller à Paris, et c'est ça aussi qu'on aimerait bien, c'est gagner ce petit truc en plus, et pouvoir aussi montrer qu'à Nantes on peut aller jusqu'à Paris. Sous-titrage ST' 501